Voilà donc l'interface de Photoshop. Ici, il s'agit de la version CS4. Après, vous avez peut-être une version différente, c'est pas bien grave. Il n'y a pas non plus des différences énormes entre chaque version. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger la version d'évaluation sur le site d'Adobe, ou Adobe, pour ceux qui prononcent à l'américaine, donc adobe.com, vous pouvez télécharger une version d'évaluation qui est valable 30 jours et dont toutes les fonctionnalités sont activées. Vous avez accès à l'intégralité des fonctions, mais c'est limité à 30 jours. Ça vous permet déjà de tester en profondeur, et puis de voir si c'est un logiciel que vous avez intérêt à acheter ou non, ou besoin ou non. Alors, autant être honnête, cette interface, la première fois qu'on la découvre, elle est un petit peu déroutante. Surtout cette version CS4, sous Windows en tout cas, vous n'avez plus de barre de titre, alors que c'était le cas dans les versions précédentes. Et vous avez directement le petit logo et puis un menu tout en haut. C'est assez déroutant parce que ce n'est pas du tout classique des interfaces des autres logiciels de Windows. Vous avez aussi plein de palettes un peu partout, donc je vais détailler tout ça tranquillement, une par une. Et voilà pour notre interface principale. Donc, première chose, premier élément à prendre en compte, vous voyez que vous avez un fond gris. Ici, c'est votre espace de travail. Là, on n'a aucun fichier d'ouvert, donc c'est gris uni. Il faut savoir que si vous êtes sur Mac, les applications fonctionnent un petit peu différemment, c'est-à-dire que vous voyez toujours votre fond d'écran au travers de l'interface. Vous n'avez pas cet espace gris, vous voyez votre fond par transparence. De même, quand vous ouvrez un fichier, s'il ne prend pas tout l'espace de votre écran, vous verrez votre fond autour. Si vous êtes sur Mac, vous êtes habitué à ce comportement, mais c'est un petit peu déroutant quand on n'a pas l'habitude et quand on switch entre Mac et PC la première fois. Alors, détaillons un petit peu notre espace de travail. Première chose, cette icône en haut, c'est un grand classique. C'est celui qu'on retrouve normalement dans la barre de titre du logiciel avec les possibilités de déplacer, réduire, fermer l'application. Ce n'est pas très passionnant. Par contre, juste à côté, vous avez donc le menu principal avec quand même une certaine quantité de menus et chaque menu est assez complet avec des sous-menus. Alors, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Photoshop, c'est un logiciel qui existe depuis un certain nombre d'années, qui en est à sa, je ne sais pas combien de tièmes versions, mais on va dire une dizaine ou une douzaine de versions différentes. Et à chaque fois, il y a eu des fonctionnalités en plus qui ont été intégrées dans le logiciel. Conclusion, il a bien fallu faire des menus pour accéder à ces nouvelles fonctions. Et petit à petit, l'interface s'est surchargée avec beaucoup de menus, sous-menus, de palettes d'options, de paramètres. C'est quelque chose qui est régulièrement revu. Donc, chaque nouvelle version, au lieu d'avoir par exemple une fonction directement accessible dans un menu, elle apparaît dans un sous-menu. Ou alors, c'est devenu une option d'une palette. Donc, il faut savoir qu'à chaque changement de version, vous risquez d'être un petit peu perdu par le fait que l'interface a changé et votre option qui était accessible directement dans un menu, maintenant elle est ailleurs. Voilà. Maintenant, on s'y retrouve toujours. Quand on change de version, on met quelques semaines à retrouver un petit peu ces repères, mais finalement, les fonctionnalités principales, celles qui vous serviront tous les jours, elles n'évoluent pas tant que ça et elles sont toujours accessibles de la même manière ou presque. Donc, voilà pour nos menus. Je ne vais pas rentrer dans les détails encore à ce niveau. Il faut savoir que c'est, comme dans beaucoup de logiciels, c'est par là que vous passez pour accéder aux principales fonctions. Voilà. Ce qui est nouveau dans cette version CS4, c'est qu'à côté du menu, vous avez déjà une première palette avec quelques outils. Donc, Bridge, c'est un lien direct pour lancer Bridge. Bridge, c'est un petit peu un compagnon de Photoshop. C'est un logiciel de catalogue d'images, en fait, qui va vous permettre de retrouver facilement vos images en affichant un aperçu de toutes les images d'un dossier pour vous permettre de les choisir rapidement. Des extras pour afficher une règle, une grille, on en parlera plus tard. Quelques outils, outils mains, outils zoom. Alors, je ne comprends pas trop pourquoi ils l'ont mis là, sachant que c'est déjà accessible. Si vous voyez ici, vous avez la main et la petite loupe. C'est la même chose. Des outils de rotation, de l'affichage et des raccourcis rapides pour réorganiser votre espace de travail. car il faut savoir que, comme Photoshop est un logiciel utilisé par différents corps de métier, des photographes, des graphistes, d'autres professions, et encore, quand je dis graphiste, c'est large. Il y a des gens qui font du graphisme plutôt orienté web, d'autres plutôt orienté impression, papier. Donc, chacun peut vouloir mettre en avant des outils différents. Tout le monde n'utilise pas régulièrement les mêmes outils, les mêmes palettes. Et du coup, on a une possibilité, par exemple ici, celui d'après, voilà, les indispensables, de choisir des configurations adaptées à différents types de professions. Par exemple, vous voyez, 3D avancé, Photoshop intègre quelques possibilités d'utiliser des fonctionnalités 3D. Si je choisis ça, mes palettes qui sont ici ont changé. Voilà, si je mets analyse, ça va être d'autres palettes, vous voyez, qui sont donc adaptées à différentes personnes, voilà, typographies. Si vous travaillez beaucoup sur du texte, vous avez des palettes d'outils de gestion du texte qui sont mises en avant et directement accessibles. On va repasser sur les indispensables, qui est la répartition des palettes la plus courante, la plus classique, celle par défaut quand vous lancez le logiciel la première fois, et celle que vous retrouverez sur, par exemple, l'ordinateur de quelqu'un d'autre, ou votre ordinateur au travail, si jamais vous utilisez Photoshop sur un autre ordinateur. Donc voilà, ces petites palettes vous permettent justement d'organiser un petit peu manuellement votre espace de travail, vos différentes images quand vous en ouvrez plusieurs. On verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, à droite, vous retrouverez les classiques, croix, pour fermer, agrandir ou réduire le logiciel. Alors, juste en dessous, vous avez une barre qui est contextuelle de celle-ci. Donc du coup, je vais plutôt vous parler de celle qui est verticale, et vous allez voir ce qui se passe un petit peu entre ces deux barres. En fait, quand vous choisissez un outil, parce que ici, cette barre d'outils, ça va être des outils qui vont vous servir à adapter, retoucher vos images. Voilà, au hasard, vous voyez, vous avez un pinceau, un outil de sélection. Ces outils ont besoin de paramètres. Si vous utilisez un pinceau, il va falloir par exemple définir quelle est la taille de votre pinceau, de votre brosse, à quelle opacité il va dessiner sur votre image. Donc, quand vous choisissez un outil, vous voyez là-haut, la barre change et vous propose des options qu'on appelle contextuelles, donc en rapport avec l'outil que vous venez de choisir. Voilà, si je prends mon pinceau, je vais pouvoir définir le diamètre en pixels de mon pinceau. Donc ces deux barres sont intimement liées. Et c'est très pratique pour accéder justement très rapidement à des paramètres de vos options. A l'autre extrémité, vous avez des palettes.